Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à vous expliquer comment masquer et afficher un élément sur Cinéma 4D. C'est une partie de Cinéma 4D qui est très 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 importante. J'insiste vraiment là-dessus. Si tu veux réaliser des plans architecturals, si tu veux créer des personnages 3D, c'est une option qui ne va pas échapper. Donc c'est dans ce sens là qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer avant de poursuivre sur la modélisation de toiture que nous avons déjà commencé une explication où j'ai déjà réalisé des mille. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer cette technique là. Donc pour pouvoir masquer et afficher un élément sur Cinéma 4D, voilà comment ça fonctionne. Je vais faire apparaître un cube. Le cube est automatiquement sur mon espace de travail ou bien viewport. On peut dire espace de travail ou bien viewport. Donc l'objectif c'est de faire quoi? C'est de masquer mon élément sur mon espace de travail et aussi l'afficher dans mon rendu. Masquer et afficher se passent de deux manières. La première manière, ton espace de travail. La deuxième manière, dans ton rendu. C'est-à-dire qu'on peut masquer un élément sur ton espace de travail. Tu peux masquer aussi un élément dans le rendu. Donc lorsque je mets l'objet, vous allez voir juste ici dans le gestionnaire des objets ici. Il y a deux points qui sont juste ici. On a un point ici et le deuxième point juste en bas. Le premier point est en rapport avec l'espace de travail. Le deuxième point est en rapport avec le rendu qui se trouve juste ici. Donc ici, moi je veux masquer mon élément dans le rendu, mais l'afficher sur mon espace de travail. Comment ça se passe? Ici, ça signifie espace de travail. Donc une fois que tu appuies, tu vas voir que le point va devenir vert. Une fois que tu appuies encore, automatiquement, tu vas voir que le point va devenir rouge, qui signifie masquer. Et vous allez voir que l'élément en question a disparu sur mon espace de travail, mais n'a pas disparu dans mon rendu. Parce que dans le rendu, il est encore toujours actif. Vous voyez juste ici. Donc pour pouvoir vérifier ça, on va lancer le rendu. Vous allez voir. J'ai appuyé. Automatiquement, vous allez voir que l'objet en question se trouve dans mon rendu ici, mais il est masqué sur mon espace de travail. Maintenant, si je veux masquer l'objet des deux côtés, c'est-à-dire dans mon rendu et aussi sur mon espace de travail, je viens ici, j'appuie. Automatiquement, une fois que les deux boutons sont rouges, cela signifie que vous avez masqué des deux côtés. Donc je vais lancer du moins le rendu. Vous allez voir. Ici, on n'a plus de cube. Le cube a totalement disparu parce qu'il est masqué des deux côtés. Maintenant, je vais le masquer dans le rendu, mais l'afficher sur mon espace de travail. Je vais venir juste ici. Je vais l'afficher sur mon espace de travail ici. Et le masquer dans le rendu. Donc, je vais appuyer le rendu. Voilà. Vous allez constater que, automatiquement, l'objet est masqué dans le rendu, mais il est bel et bien présent dans l'espace de travail. Ici, avant de terminer avec la vidéo, on va revenir encore ici. Excusez. Voilà. Ici, le premier bouton signifie l'espace de travail. La conclusion. Le deuxième bouton signifie rendu. Le deuxième bouton a un rapport avec le rendu. Le premier bouton a un rapport avec l'espace de travail. Donc, si je veux maintenant afficher l'élément des deux côtés, c'est comme ça que la pointure doit se présenter. Cela dit, il n'y a pas de couleur rouge. Cela signifie qu'il est affiché sur mon espace de travail. Et en plus de ça, il est affiché encore dans le rendu. Voilà. Vous allez voir que l'élément en question, il est ici. Il est dans le rendu. C'est une partie de Cinéma 4D qui est très, très importante. Je vais vraiment insister là-dessus. Parce que, si tu veux progresser dans les logiciels, ces petites techniques-là, tu ne dois pas échapper à ça. Tu vas beaucoup les utiliser. C'est pourquoi je suis revenu sur cette vidéo pour vous expliquer avant de poursuivre. Et en 2021, c'est-à-dire dans le mois de janvier, on va commencer l'explication de Revit, 3dexmax, et puis Maya Autodex. Et par la suite, on continue aussi avec Katia et Solidworks que j'ai déjà commencé. Mais on va essayer de panacher la vidéo. Une vidéo sur Cinéma 4D, une vidéo sur H4, une vidéo sur Revit, une vidéo sur 3dexmax. On va faire comme ça. Jusqu'à ce qu'on puisse progresser ensemble. Donc, si tu as aimé ma vidéo, si tu as aimé la 3D et la 2D, tu as la bienvenue ou le bienvenue sur ma page. Par semaine, je publie 5 vidéos, 3 vidéos qui sont en rapport avec les logiciels d'architecture et les 2 autres vidéos pour mes autres contenus. Sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.